Musique Librairie L'Écuyer 805 Boulevard Frontenac Est, Thetford Mines Fiers partenaires de l'émission Lecture et compagnie Musique Bonsoir, ce soir à Lecture et compagnie, nous rencontrons Dominique Lafrance qui travaille à la librairie L'Écuyer et qui va venir nous présenter des nouveautés. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Bon, pour commencer, je pense que tu veux parler de la revue qui est disponible en librairie pour tout le monde, qui est gratuite. Oui, c'est la revue Les Libraires. C'est un bimestriel qui est publié et distribué gratuitement dans les librairies indépendantes. Et je voulais en parler parce que souvent les gens nous demandent des suggestions. C'est ça. Alors, à l'intérieur, ça regorge d'idées. Il y a toujours des belles chroniques, des entrevues. Donc, c'est vraiment bien fait. Il y a une centaine de titres qui vont vous être proposés. Et c'est bimestriel? C'est bimestriel. Donc, il y a souvent des nouveautés, souvent des suggestions. Oui, c'est ça. C'est toutes des nouveautés, des choses à paraître. Il y a quelques fois qui vont revenir sur des livres qui ont été des gros coups de cœur dans les mois précédents. Mais c'est majoritairement des nouveautés. Donc, ça peut être un bon outil pour découvrir des livres qui vont paraître. Moi, ce que j'aime particulièrement dedans, c'est la chronique du libraire d'un jour. À ce moment-là, il invite toujours une personnalité québécoise. Ce n'est pas nécessairement un auteur. Ça peut être comme là pour le mois de février-mars. C'est Michel Rivard, l'auteur-compositaire-interprète. Donc, et là, dans cette chronique-là, des libraires d'un jour, il leur demande toujours de parler des livres qui les ont marqués ou qui les accompagnent encore ou des dernières lectures qu'ils ont faites. Donc, encore là, c'est des suggestions lecture qui sont intéressantes à découvrir. Puis là, bien sûr, il doit expliquer pourquoi il a aimé ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça lui fait penser. C'est ça. En quoi ça les rejoint, en quoi ça les touche. Donc, c'est une belle façon de découvrir des romans, mais pas seulement des romans non plus. N'importe quelle sorte de livre. N'importe quoi. Des fois, ça peut être des essais. Oui. C'est vraiment de tout qui est suggéré là-dedans. Donc, ça, c'est une première proposition. Et ça, je rappelle aux gens que c'est disponible à la librairie. Les gens, en passant, peuvent le prendre et apporter ça chez eux pour consulter et faire des choix. Oui. OK. Oui. Bon, maintenant, tu voulais nous parler d'une maison d'édition qui était un peu un coup de cœur pour toi. En fait, avant d'aller là, je voudrais d'abord parler d'un site de partage aussi. Ah oui, c'est vrai. Qui a lu.ca. Qui a lu.ca, ça a été mis en place par le réseau des librairies indépendantes aussi. Donc, c'est un autre outil que les gens peuvent utiliser pour aller chercher des commentaires sur des livres qui sont parus. Autant des nouveautés que plus anciens. Parce que c'est autant les libraires que les lecteurs qui vont donner les commentaires. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à ce site-là et puis après ça, vous rentrez, mettons, le titre du livre pour aller découvrir les commentaires sur ce livre-là. Est-ce que sur ce site-là, il y a une mise à jour que tu reçois, par exemple, par courriel? Oui, c'est ça. Si vous êtes abonné, si vous avez votre compte, vous allez recevoir régulièrement de l'information. Ah, c'est intéressant. Oui, oui. Est-ce que c'est limité aux livres québécois ou aux livres en général? C'est les livres en général, tout ce qui paraît au Québec. OK. C'est vraiment, encore là, pas seulement le roman. Il va y avoir des albums jeunesse. Toutes sortes de catégories, oui. Toutes sortes de catégories, les biographies, les essais, tout y passe. Les coups de cœur pour tout le monde. Puis est-ce que c'est assez fréquenté, ce site-là? Est-ce qu'il y a beaucoup? De plus en plus. Oui. Nous, à la librairie… Je ne connaissais pas, moi. Bien, non, c'est ça. Ça fait peut-être deux ans que ça existe, que c'est implanté. Puis nous, à la librairie, on commence à l'utiliser de plus en plus aussi pour avoir des commentaires. Peux-tu répéter l'adresse, s'il te plaît? Qui-a-lu.ca. Donc, en un seul mot, qui-a-lu.ca. OK. Comme ça se prononce. OK. Et puis, ce qui est intéressant, ce que je trouvais intéressant aussi sur ce site de partage-là, c'est que dès 13 ans, vous pouvez vous inscrire pour aller faire vos commentaires. Ah, oui? Donc, littérature jeunesse, littérature ado, tout est disponible aussi. Oui. Et ça m'amène à vous parler à un site web aussi, un blog, en fait, que j'ai découvert, qui s'appelle Le fil rouge. C'est un blog qui a été créé par deux amoureuses des livres, deux québécoises. Et elles proposent, elles, à chaque mois, des lectures. Elles ont des chroniqueuses aussi qui viennent les aider. Moi, j'ai découvert le site à cause d'un de leurs projets. Ils ont lancé un défi littéraire. Intéressant. Donc, ça s'appelle « En 2020, je lis un livre québécois par mois ». OK. Alors, elles ont suggéré pour chaque mois, janvier, février, tout ça, des... Des titres? Elles proposent une maison d'édition. Ah, une maison d'édition. À privilégier. OK. Donc, pour vous aider à faire vos choix, ça peut guider, là, de se dire, OK, on se concentre sur... Donc, c'est pas juste un titre qu'elles suggèrent. C'est pas juste un titre, c'est vraiment vous qui allez choisir qu'est-ce que vous allez lire, mais dans cette maison d'édition-là. OK. Puis, est-ce qu'il faut réagir sur leur site? Est-ce qu'il faut faire des commentaires? Vous pourriez aussi. Nous, on invite les gens à partager leur lecture sur notre page Facebook de la librairie. D'accord. Nous, en tant que libraire, on le fait sur le site. Vous allez retrouver nos coups de cœur pour janvier et février, déjà. Et puis, c'est ça, c'était un beau projet, je trouvais. Ça dépasse le... On connaissait déjà le 12 août « J'achète un livre québécois ». Oui, oui. Là, ça va plus loin encore. Parce que c'est un par mois, là. Un par mois. Avec des suggestions de maisons d'édition, peut-être des maisons d'édition que les lecteurs ne connaissent pas. Exactement. Comme là... Bon, moi, je connaissais déjà les maisons d'édition, mais ils m'ont fait découvrir une collection de livres. C'est la collection « Histoire de vivre ». C'est des albums jeunesse. Ils sont magnifiquement illustrés. C'est rien que la couverture est très, très belle. Déjà, on a envie d'aller les feuilleter. Chaque... Cette collection-là, évidemment, elle s'adresse à un public plus jeune, mais ils sont intéressants pour les enfants... pour les parents aussi. Parents, grands-parents, là, parce que souvent, c'est de la lecture qu'on peut faire avec eux. Donc, ils ciblent des thématiques comme l'autisme ou les différences, l'acceptation de soi, ou comme ici, avec des ronces plein les roches, plein les poches, des roches plein les poches. Ils abordent le sujet. Comment un enfant peut faire pour briser son isolement quand il vit des choses difficiles? Ok. Donc, et ce qui est intéressant avec la collection, c'est qu'en fin de volume, ils proposent des fiches pédagogiques qui vont être utiles autant... Pour faire un suivi, là, après la lecture. Et puis, pour discuter de notre lecture, ils proposent une fiche pédagogique. Donc, autant un enseignant qu'un parent ou un grand-parent pourraient faire les activités proposées. C'est des activités souvent artistiques. Ok. Donc, faire un dessin par rapport aux thèmes abordés, par rapport aux émotions qu'ils ont vécu pendant la lecture. Ok. Ou des projets pour s'aider à aller plus loin. C'est très beau. J'aimerais ça que tu montres quelques illustrations à l'intérieur. Je trouve le livre très, très bien fait. C'est très beau. On voit toutes sortes d'émotions. Oui. Les couleurs sont belles. Le nom de la maison d'édition. Alors, c'est aux éditions Fonfon. Oui. La collection Histoire de vivre, c'est une maison québécoise. Rien que le nom, on voit déjà que c'est des livres destinés aux jeunes enfants. Oui. Oui. C'est très beau. C'est très, très beau. Puis, les activités, c'est juste du dessin? Non, ça va prendre toutes sortes de formes. Ça peut être des bricolages, ça peut écrire un poème, ça peut… vraiment toutes sortes de choses. Puis, ça s'adresse à peu près à quel âge? Je dirais qu'à partir de 4 ans, 4-5 ans en montant, c'est leur public cible. Peux-tu montrer les autres titres, s'il te plaît? On a ici… Simone Sous-les-Ronces, c'est ça tantôt, c'était là les ronces. Oui. Simone Sous-les-Ronces, elles, ils vont parler d'anxiété. OK. Donc, comment que ça se vit au quotidien, l'anxiété, pour la personne atteinte d'anxiété, qu'est-ce qui se passe? Puis, chacun des livres a des activités à la fin, la même chose? Oui. Ce ne sera pas les mêmes activités, ce n'est pas la même approche. Non, non, je suis sûre. Ça fait vraiment varier pour chaque volume. Mais le patron global, c'est ça. Oui. Une lecture et des activités pour revenir sur la lecture à la fin, c'est ça? C'est ça que moi… C'est bien. C'est très bien. Une très belle collection. Puis, le dernier, le titre, c'est… Le dernier, c'est « Laurent, c'est moi ». Laurent, ici, donc on parle ici d'autisme. OK. Donc là, on… C'est dans celui-là. Regardez, même la page à l'intérieur, c'est déjà très, très beau. On n'a encore rien vu. Ah, regarde, c'est beau. Laurent, ce qui est beau, c'est sa forme d'autisme. Il nomme toutes les choses avec leur nom latine ou scientifique. Ah bien oui, je vois ça, le Le Canténum Bulgari. Oui, donc au lieu d'appeler son amie Marguerite, il l'appelle Le Canténum. Ah, il donne ce nom-là à la personne aussi? Oui. Là, sur le coup, la petite fille est choquée. Elle dit « C'est quoi ce nom-là? » Ça n'a pas de bon sens. Jusqu'à ce qu'on se rend compte que c'est son nom, c'est Marguerite. C'est son nom scientifique. Donc ça devient tout mignon. Ah, c'est cute, oui. Ça devient vraiment beau. Ah, c'est beau. Ça, probablement, c'est où il souffre d'autisme. C'est dans des tons de gris, de pâle. C'est bien. Puis il y a aussi des activités, ça aussi, à la fin. Toujours avec les fiches à la fin pour aller plus loin. C'est très bien pensé. C'est très bien pensé. Oui. Bon, bien, merci pour cette collection-là. Ça va faire des suggestions aux parents. Aux parents, grands-parents, tout ça, faire les activités. Là, maintenant, il y avait le livre ici, là, la ville au dos d'éléphant. Oui, on poursuit avec un coup de cœur jeunesse encore. Je ne pouvais pas ne pas en parler parce que c'est un hommage à la ville de Thetford Mines. Un hommage aux mineurs, à ceux qui vivent. La ville au dos d'éléphant. Oui. À cause des montagnes. Oui. Une fable écologique. Oui. Ça, j'ai eu un coup de cœur personnel parce que moi, ma fille, c'est vraiment personnel, mais ma fille, quand elle était plus petite, à chaque fois qu'on passait à côté des Aldes, elle disait « Regarde, maman, c'est les éléphants! » Ah oui! Ça fait que là, quand ils ont sorti le livre, j'ai fait « C'est tellement ça! » C'est tellement ça! Elle disait que c'était des éléphants. Elle disait que c'était des éléphants, puis je trouvais ça tellement beau. Ben oui! Et là, il y a un livre qui reprenne cette idée-là. Tu ne pouvais pas passer à côté! Écoute, là, c'est venu me chercher. Ben, je comprends! Et c'est vraiment un très, très beau livre. Encore là, les illustrations, tout est dans les couleurs. C'est un livre qui ne nommera jamais vraiment le mot « amiante » dedans. OK. On sait de quoi il est question, mais ce n'est pas… Ah oui, on voit ici. Donc, on parle de découverte. On parle de ce que ça a apporté de bien à plusieurs, de ce que ça apporte comme changement et de conséquences éventuellement que, là, on va se rendre compte que ça apporte aussi. Donc, là, on voit que les dessins changent, la luminosité change. Oui, oui. Probablement, c'est le thème où c'est rendu, parce que là, c'est très gris. C'est ça. Là, les gens prennent conscience. OK, c'est plus difficile. Il y a des difficultés qui se rattachent aux décisions qu'on a prises, mais éventuellement, ça va évoluer vers quelque chose de très positif. Ah bon, c'est bien. C'est ce que je trouvais beau dans ce livre-là, c'est que, comme vous l'avez mentionné, c'est un conte écologique. Une fable écologique. Une fable écologique. Ça s'adresse autant aux adultes. Je trouvais que c'était une belle façon de se souvenir pour ceux qui ont vécu ici, qui ont connu la période des mines, l'effervescence. Oui. C'est un très beau souvenir de tout ce qu'on a vécu. Et présenté sous un angle positif, comme tu disais. Oui, c'est ça. On ne renie pas, on ne nie pas qu'est-ce qu'il y a eu de difficile, mais justement, on parle des changements qu'on prend et des nouvelles approches. Et vraiment, c'est magnifique comme volume. Ça s'offre aussi bien à des enfants qu'à des adultes. OK. Et c'est des dos d'éléphant, comme ta fille. Oui. C'est un incontournable. Il faut l'avoir dans sa bibliothèque. Il faut que tu le gardes toi-même. Oui, c'est ça. C'est un très, très bel ouvrage. Il faut avoir ça dans sa bibliothèque. Je ne pouvais pas passer à côté. Je comprends. Avec la référence que ça faisait pour toi. Oui. C'était très touchant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, qui vont retrouver la vie de leurs grands-parents aussi, qui est décrite là-dedans. Oui. Très beau aussi. Oui, oui, c'est beau. On reconnaît. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais c'est telle rue! » Oui. C'est ça. On reconnaît tout de suite. C'est vraiment chouette. Puis, en dernier, tu voulais nous parler de celui-là pour lequel tu avais eu un coup de cœur. Celui-ci, là, j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui partent en vacances. On cherche des lectures un peu plus légères. « Truites arc-en-ciel ». L'allégorie des « Truites arc-en-ciel ». C'est tellement beau. Explique un peu parce que c'est un titre bizarre. C'est le premier roman de Marie-Christine Chartier. C'est un premier roman pour elle. On suit deux amis, un homme et une femme, qui se connaissent depuis longtemps. On dirait qu'ils sont tout le temps dans des rendez-vous manqués. Puis, ils vivent leur vie chacun. Mais on sent qu'il y a beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Puis, là, il y a plusieurs personnes qui leur disent, bien, vous devriez peut-être tenter. Puis, il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de peur pour ne pas perdre ce qui est là, qui est beau, qui leur convient d'une certaine façon. Les mots utilisés par l'auteur, les réflexions sur l'amitié, sur l'amour qui sont apportés par ce livre-là, c'est de toute beauté. J'essaie, dans ce que tu dis, de voir le pourquoi du titre. J'ose pas trop m'avancer parce que... Parce que tu vas trop en dire pour la fille. C'est ça. Ah, OK. Il y a... Je peux vous citer deux passages. Il y a un des personnages, la fille, qui va dire, « On passe nos vies à chercher le compliqué, alors que c'est le simple qui nous fait vibrer. » OK. OK. Donc, on... C'est toute la beauté du texte. L'allégorie dont il est question, à un moment donné, elle amène son amie dans sa famille. Puis là, elle rencontre donc... L'amie rencontre donc le père de la jeune femme. Puis, dans une discussion de pêche... Ah bon! Là, ça se rapproche, là. Le jeune homme... Le jeune homme explique au papa de la jeune fille ce qu'il trouve... Qu'est-ce qui est une caractéristique de la jeune femme. OK. Et là... Et là... L'allusion aux truites arc-en-ciel, c'est très joli. Oui! C'est tellement joli! C'est tellement joli! C'est que, dans le fond, les truites arc-en-ciel, il faut prendre son temps. C'est d'une beauté, là. Quand tu lis ce passage-là, là, dans le livre, tu fais comme... C'est trop cute! C'est vraiment une belle romance. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas quétaine. C'est pas quétaine. C'est des vraies relations, des vrais personnages. C'est bien écrit. On se reconnaît. C'est vraiment bien écrit. Vraiment un très beau roman. J'espère qu'elle va nous en offrir d'autres. Oui, tu as dit que c'était un premier, hein? C'est un premier roman. Oui, premier roman. C'est une auteure québécoise. Auteure québécoise, Marie-Christine Chartier, aux éditions Urtubis, L'allégorie des truites arc-en-ciel. Il vous faut ce roman, là. C'est trop beau. C'est trop beau. Même si on n'est pas passionnés par les romans d'amour, on va aimer? Oui, parce que c'est ça... C'est tellement universel. OK. Et je trouve que la façon qu'elle a d'écrire, ça va toucher tout le monde, là. Même si on n'est pas dans la vingtaine ou, tu sais, si on se dit qu'on est rendu ailleurs... C'est beau quand même. C'est beau, c'est beau. Ça rappelle trop des belles choses. Ça rappelle qu'est-ce qui est plus fort, qu'est-ce qui est important dans les relations humaines. Donc, oui, on va aimer l'allégorie. Bon, bien, je te remercie beaucoup. L'allégorie. On va... En tout cas, si jamais il y a des livres qui intéressent les gens, peuvent toujours se rendre à la librairie L'Écuyer, te rencontrer pour avoir tes conseils aussi, parce que je trouve que tu as donné des bons conseils. Oui! Mais toute l'équipe est là. C'est ça qui est intéressant, je trouve, à la librairie L'Écuyer, c'est que chacune d'entre nous qui travaillons là, on a des goûts différents. Bien, c'est ça qui est intéressant, oui. Donc, on peut proposer un large éventail. Moi, j'ai déjà fait venir des livres, puis j'avais trouvé que c'était rapide. J'avais beaucoup apprécié. Oui, on fait des gros efforts. Non, c'est vrai, ça avait été rapide. J'étais contente parce que c'était... J'étais un peu coincée en dernière minute, puis c'était pour un cadeau, et puis ça avait été rapide. Ça avait été rapide, hein? Oui. On connaît bien qu'est-ce qui est disponible dans nos entrepôts aussi, pas juste en magasin, donc c'est plus facile de suggérer des choses. Bon, mais je te remercie beaucoup. Ça a été très agréable. J'espère qu'on va te revoir. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ce soir, je veux vous présenter, parler d'un livre que j'ai lu et que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Le titre, c'est Victime 2117 de Jussie Adler Olson. Jussie Adler Olson est un auteur danois qui écrit, c'est son huitième roman dans la série Département 5. Tous les livres sont des livres que je trouve très intéressants, celui-là particulièrement. L'histoire, je vous la résume rapidement. C'est un journaliste qui se trouve sur une plage à Chypre et au moment où il est là, il fait, il va faire un reportage. Et sur la plage, il y a une pancarte qui indique 2116. Et par après, arrive sur la plage une victime, quelqu'un qui a essayé de s'enfuir de son pays et qui échoue sur la plage, qui est bien sûr décédée. Il fait son reportage en disant que cette personne-là s'est noyée. Il prend de nombreuses photos, etc. Et il quitte l'endroit pour envoyer son reportage. Et entre-temps, on découvre que cette victime-là ne s'est pas noyée, mais qu'elle a été poignardée. Et là, lui, c'est un peu, il a un peu l'air fou, là, si vous voulez, parce qu'il a annoncé que c'était quelqu'un qui s'était noyé avec les photos et la personne était décédée d'une autre façon. Il a pris de multiples photos de ce qu'il y a alentour aussi. Ces photos-là sont publiées dans différents journaux et ça rejoint un des enquêteurs du département 5 à Copenhague qui le voit sur un journal et ensuite à la télé. Et c'est une personne qu'il reconnaît. Cet employé-là d'enquête avec, qui s'appelle Karl Mork, lui, celui qui a vu la photo, s'appelle Assad. C'est un arabe qui travaille avec lui et que l'on connaît très peu. Et dans ce livre-là, c'est là, on va apprendre toute son histoire. La personne qui a été retrouvée sur la plage, c'est une personne qui habitait en Syrie et qui l'avait recueillie quand il était très jeune et qui l'avait fui avec ses parents, l'Irak, qui était à ce moment-là sous le règne de Saddam Hussein. Et il décide de trouver, parce que là, c'est un meurtre, il décide de trouver qui a tué cette femme-là, que lui trouvait l'image de la bonté même. Il n'en revient pas que cette personne-là ait été tuée. Donc, il fait l'enquête, les autres vont l'aider aussi. Mais c'est très dense, c'est très touffu comme histoire, mais tous les fils à la fin se rejoignent. Et c'est extrêmement intéressant à lire et c'est extrêmement intéressant comme intrigue. Ça nous tient tout le long jusqu'à la fin. C'est un livre que je vous recommande grandement. N'oubliez pas, un bon livre est un livre qu'on regrette d'avoir terminé. Sous-titrage ST' 501